Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment le sang, qui aiment voir ses victimes crier, qui aiment les voir souffrir, hurler devant soi et se baigner dans leurs larmes. Et bienvenue dans cette chronique un peu particulière puisque nous allons parler de Conan avec deux N, réalisé par Bertrand Mandicot. Et l'histoire, je pense que vous la connaissez déjà si vous connaissez Conan le barbare. C'est l'histoire de Conan, une jeune femme qui lorsqu'elle était enfant a vu sa mère assassinée par des guerrières qui va être prise par ses guerrières, qui va être formée pour devenir une vraie barbare et qui va développer une aventure qui va être découpée en huit chapitres. Ici, pour découvrir un petit peu qui était cette femme et ce qu'elle a vécu. Et pour en parler avec moi parce que j'adore t'embarquer dans des films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Comment vas-tu Vincent ? Très bien écoute, en forme, on est là pour Conan. Ouais ouais, la vache. Moi ça fait un paquet de temps que j'entends parler de Conan parce que dès la sortie en fait d'After Blue, Mandicot a tout de suite indiqué que son prochain film serait une adaptation du roman de Robert E. Howard, donc créateur de la scientologie et du personnage de Conan le barbare. Mais une version féminin. Oui. Donc à partir de là, choix tout de même très surprenant. Tout à fait. Choix encore plus surprenant. Il décide de faire une vraie expérience à la Bertrand Mandicot en épousant complètement son univers et en nous proposant quelque chose de très iconoclaste. Alors ça peut être à double tranchant parce que Bertrand Mandicot, c'est autant Les Garçons Sauvages que je trouve être un très bon film, que After Blue qui est un film très moyen, voire même un mauvais film par certains aspects. Et donc il nous ponce à Conan, un espèce de projet complètement surréaliste à mi-chemin entre du cinéma fantastique, du cinéma expérimental, une proposition de genre, un drame romanesque, un film de guerre, enfin un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, avec ça en tête, chat Vincent, Conan, qu'en as-tu pensé ? Alors, Conan. Déjà ça commence alors. Alors, Conan, moi j'ai, alors on va commencer par le positif tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le visuel, j'ai beaucoup aimé la plasticité du film, disons les qualités plastiques du long métrage, mais, et un grand mais, la narration m'a laissé complètement en dehors, je suis resté au, je suis resté au pied de la porte et je ne suis jamais rentré dans le film véritablement, malheureusement, parce que je reconnais qu'il a vraiment des belles qualités, des belles qualités cinématographiques, de mise en scène, de travail sur le son, il y a un propos, il y a un propos qui est fait, mais alors, narrativement, non, je suis resté complètement en dehors, malheureusement pour ce film, bon, après pas malheureusement forcément, mais je suis resté en dehors, tout simplement. Ouais, alors moi j'ai bien aimé, dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était bien, j'ai trouvé la proposition intéressante, et en tout cas, ça me parle plus qu'After Blue, parce qu'After Blue, honnêtement, je trouvais qu'il s'était perdu, il avait voulu tenter un truc, et pour moi c'était faire 2h20 de western futuriste, post-apocalyptique, gore, bizarre, enfin, j'adhérais vraiment pas. J'adhère un petit peu plus à cette proposition, parce que déjà elle est plus courte, le film fait 1h43, donc a vraiment cette envie de pouvoir synthétiser un petit peu son propos, et de nous proposer une histoire qui soit beaucoup plus réduite, et je trouve que l'esthétique et la plastique de Mandico arrivent en fait presque à eux seuls à tenir le long métrage. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et à donner cette sensation que certes c'est une histoire un petit peu grandiloquente, et outrancière dans ce qu'elle a envie de raconter, mais du coup elle gagne en esthétique, en cachet, en intensité, et on se laisse embarquer finalement par ça. Oui, on se laisse quand même embarquer, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais après, je te comprends en fait, je comprends qu'on puisse rester complètement de marbre face à un tel projet de cinéma, parce que c'est même pas comme on évoquait il y a quelques semaines, Vincent doit mourir, où là on est dans un film de genre qui est un petit peu plus rond, on va dire, dans ce qu'il a envie de faire, et c'est plus dans les possibilités qu'il lui offre les différents tons et les différentes scènes de son film qui va se démarquer. Là on est vraiment sur un film où, dès le début, tu sais que c'est un truc complètement à part. Ah oui, complètement. Tu disais cinéma expérimental, et pour moi ça l'est complètement. C'est vraiment de l'expérimentation à outrance, même en termes de plan, en termes de cinéma, en termes de jeu d'acteur, tout est dans l'expérimentation, et ce qui est très bien. Mais des fois ça peut laisser un peu sur le côté. C'est le souci de l'expérimental, c'est que ça n'est pas un genre qui est fait pour convenir au plus grand nombre, c'est un genre qui est fait pour tenter, proposer, sortir du lot, et parfois ça marche, parfois c'est juste complètement bizarre, perché, halluciné. En fait, c'est un espèce de cinéma très underground que nous propose Mandicot à chaque fois. Non, honnêtement, je ne vois pas d'autre réalisateur qui fait du cinéma comme ça. Même dans le monde, je ne trouve pas de réalisateur qui fasse du cinéma comme Bertrand Mandicot. Ce qui est autant un atout que potentiellement un énorme défaut, clairement. Je te propose qu'on passe à l'écriture, basée, encore une fois je l'évoquais, sur Robert E. Howard et son Conan le barbare, qui devient ici un personnage féminin sous la patte de Bertrand Mandicot. Donc, cette narration en huit chapitres, qui commence avec un protagoniste, dont on ignore l'origine, une vieille femme, qui débarque dans ce qu'on estimait être le purgatoire, et qui se retrouve face à Conan. Conan qui est supposé lui raconter ses huit vies et les aventures qu'elle a vécues. C'est une narration particulière. Je pense que c'est du coup ça qui t'a vraiment perturbé. Oui, c'est vrai. En fait, moi j'ai beaucoup aimé le concept qui reprenne un peu à rebrousse-poil l'image virile qu'on a tous de Conan, de Conan, le barbare, qui est avec Alain Chazenegger de 82, puis ensuite évoqué les livres de Robert E. Howard. Et n'oublions pas cette fantastique version avec Jason Momoa qui date des années 2000, qui est un étron monumental. Tant mieux, tant mieux, ne t'inquiète pas. Voilà, avec ses bouquins qu'il a écrits dans les années 30, et c'était vraiment l'homme viril par excellence, vraiment le guerrier. Et là, on a vraiment la place, il laisse totalement la place à la femme. Avec cette curielle d'actrice qui vient intégrer ce film. Donc on a, comme tu disais, huit faragons, moi j'avais noté six, peut-être que je me trompe. Je crois que c'est huit. C'était de 15 à 65, moi. Ouais. Donc ça fait 15, en fait tous les dix ans, pour faire simple, tous les dix ans, il y a la plus vieille Conan qui tue la plus jeune. Donc c'est vraiment la vieillesse qui tue la jeunesse, et qui tue un peu ce désir de pouvoir, de par la violence. On retrouve le thème de la violence. Métaphore, réflexion. Voilà. Et donc, dans le scénario, je trouve ça vraiment très intéressant comme concept. De cette fluidité du temps, on va dire, tous les dix ans, il se passe quelque chose, on passe du noir et blanc à la couleur, etc. Il y a une fluidité aussi de la mise en scène. Mais, encore une fois, je suis resté à côté. Ouais, non, non, mais encore une fois, je peux comprendre, parce que c'est vrai que dès le premier chapitre, du coup, où on a cette Conan enfant qui se fait littéralement tuer par sa Conan ado, qui est sur l'affiche, on peut tout de suite imaginer que le film va partir dans une direction qui va un peu nous perturber. Mais un peu est un euphémisme, parce qu'à partir de là, c'est littéralement ouvertement le personnage de l'adolescente Conan qui dit à la personnage d'enfant « Je vais te tuer pour que la narration avance ». Alors, elle ne dit pas pour que la narration avance, mais c'est quasiment ça. « Je vais te tuer pour pouvoir avancer et progresser dans le temps ». En sachant qu'à côté, nous avons une narratrice sous la forme d'un chien qui sert de véhicule dramatique à l'avancée du récit. Donc, ce personnage ne vieillissant pas, elle, par contre, à Conan. Et à partir de là, laissez-vous emporter par les diffagations d'une Conan qui va traverser on ne sait quelle région, à part New York qui est ouvertement citée, le Bronx d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'elle se retrouve dans le Bronx et qu'elle devient cascadeuse de films d'action, ce qui est... Voilà, je cherche encore la métaphore. En fait, c'est ça le grand truc qui peut perturber dans le travail de Mandico en termes d'écriture, c'est qu'il part dans tous les sens. Et quand je dis tous les sens, ce n'est pas genre juste, il propose une scène, puis une scène un petit peu bizarre, puis une scène un petit peu barrée, puis une autre scène comme ça. Tout le temps, on a l'impression que le film est sur un nuage perché à 10 000 mètres de hauteur avec un gros seder dans la main et qu'il nous dit, si vous adhérez, tant mieux, si vous adhérez pas, tant pis. Et c'est un peu dommage parce qu'en soi, moi, j'ai plutôt été embarqué. Alors, j'ai trouvé le temps long. Je suis en sincère. Je trouve que la narration est très longue et que... Et j'ai un gros souci, en fait. Et c'est le gros souci que j'ai aussi avec, pour rebondir sur un film dont on a déjà parlé, avec le travail de Lucas Godagnon. Ok. Métaphore sur métaphore, sur métaphore, sur métaphore. Bah là, oui, là, c'est extrêmement poussé. Voilà. Et j'ai le problème que, en tant que spectateur lambda, je m'estime être un spectateur lambda sur plein d'aspects lorsque j'essaye de rentrer dans une oeuvre. J'ai beau avoir une culture cinéphilique, je n'ai pas une culture artistique, de manière générale, qui soit dense, je vois que Mandico veut convoquer plein de trucs. Il a le truc en rapport avec l'art moderne, avec la littérature, forcément, à partir du moment où tu t'inspires d'un roman, tu le convoques, avec la plastique, de manière générale, les arts plastiques. Et je connais pas la moitié des trucs. Ouais. Et le problème, c'est qu'en tant que spectateur, j'aimerais bien, des fois, qu'on s'ouvre à moi et qu'on me dise « Ouais, alors ça, c'est une citation qui vient de là, mais tu vas peut-être pas la voir tout de suite. » Et le problème, c'est qu'autant, si c'est visuel, comme on l'évoquera dans la mise en scène, ça me parle, parce que ça reste plastique, donc tu le vois, même si t'as pas la ref ou le plan est exactement identique, tu sens qu'il y a un truc et tu sens qu'il y a potentiellement une réflexion à avoir, tant qu'on sait dans l'écriture, bah, je suis là, mais je suis perdu. Et je sais pas si t'as eu cette même sensation, mais moi, ça me gêne vraiment quand un auteur, je dirais pas être pédant, mais nous prend peut-être presque de haut et nous dit « Si vous avez pas la ref, tant pis, laissez-vous percer parce que vous semblez croire ou comprendre de ce que je raconte. » Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense pas que... Bon, après, on peut l'interpréter comme on le souhaite, mais je pense pas qu'il soit pédant non plus, mais c'est vrai qu'il a une grande culture et il touche beaucoup d'art. Comme tu le disais, il touche vraiment l'art moderne, l'art contemporain. Il touche un peu de tout, même le film commence à l'époque antique et tout de suite, dès la deuxième période, disons, dès le deuxième fragment, il passe directement dans le monde contemporain. C'est ça. Et il passe de ça à ça. Pour lui, c'est très facile et peut-être que le spectateur n'est pas prêt à ce changement de direction artistique, ce changement de thème et peut se laisser, encore une fois, sur la touche. Donc ça, c'est vrai. Après, pour rebondir sur le scénario, je trouve que l'idée est intéressante de partir de six fragments, de ces six, disons, époques, six temps, six époques. Six temporalités, six propositions, six interprétations aussi de Conan. Parce qu'au-delà des temporalités, c'est des interprétations du personnage de Conan. C'est Conan viril, Conan innocente, Conan désabusé, Conan en fin de vie. Enfin, c'est... En fait, c'est ça qui m'a plu aussi, par contre, dans l'écriture. C'est que c'est vraiment des réinterprétations du personnage qui sont en adéquation avec une certaine envie de traiter de cette protagoniste. C'est pas juste... Non, complètement. Comme c'était le cas avec John Milius et son Conan, où c'était un élan de virilité, mais ça a amené une certaine forme d'épique. Là, l'objectif, c'est de traiter une Conan qui va être déconstruite vraiment centimètre par centimètre jusqu'à ce dernier acte qu'on n'évoquera pas parce que, pour le coup, ce serait dommage de spoiler ça. Mais une Conan qui se décompose littéralement pour laisser un héritage. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Et puis, par rapport à ces six séquences, six fragments, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup... J'avais l'impression de retrouver un peu l'essence de Lola Montez, de Max O'Fulls, avec ce côté où, là, c'est une courtisane qui est amenée à être dans un cirque, à raconter sa vie. Donc, c'est aussi en six fragments. Et on a ces séquences un peu longues. D'ailleurs, je n'avais pas forcément été très fan de Max O'Fulls. Ce n'est pas mon préféré. Et là, ça devient un peu pareil. Donc, juste sur le scénario, on voit que c'est écrit en six séquences. Peut-être une référence ou pas. Mais on a ce côté très épisodique qui fonctionne quand même, malgré le fait que je ne sois pas rentré dans le film, qui fonctionne quand même assez bien. Parce qu'au moins, ça évite les longueurs d'être avec une actrice qui perdure. Là, à un moment donné, dès que ça vient long, il se fait tuer par sa version plus ancienne et ça continue. Et ça permet de faire rebondir la narration, comme tu dis. Ça permet d'éviter une sorte d'enfermement dramatique qui consisterait uniquement à raconter de manière linéaire la vie d'un personnage. Et vu que là, Mandico ne peut pas se reposer sur plein de scènes d'action ou sur une vraie intensité dramatique ou sur des relents dramatiques qui vont être survoltés ou en tout cas des retournements qui vont faire rebondir constamment la narration vu qu'il ne peut pas se permettre ça. C'est une très bonne idée de justement l'arrivée d'une nouvelle Conan qui vient assassiner littéralement sa version précédente pour pouvoir avancer. C'est une vraie idée de conception dramatique qui permet d'avoir on va dire un renouveau. Un renouveau narratif qui permet d'avancer et qui permet justement comme tu dis de ne pas rester sur le banc de touche et se dire bon ben ça y est on va passer dix ans plus tard et on va avancer. C'est intéressant ça. C'est vrai que c'est la partie qui est intéressante dans l'écriture. Oui, je pense aussi. En termes de mise en scène, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Tout à fait. Parce qu'autant sur l'écriture on peut être laissé sur le banc de touche autant sur la mise en scène Mandico est clairement un cinéaste qui a une patte qui a une manière de travailler l'esthétique de travailler les décors de travailler le rapport au corps de travailler le rapport à la physicalité à tout ce qui touche au body horror même. On peut le dire clairement il va chercher dans le body horror depuis son premier film il a une manière de concevoir le cinéma qui est clairement atypique qui sort de l'ordinaire qui ne peut pas être rangé dans une case. Comme on l'évoquait son cinéma est atypique et expérimental et surprenant même par de nombreux aspects ce n'est pas un cinéma qui reste sur des acquis ou qui va se dire c'est bon j'ai fait les garçons sauvages c'est très bien refaisons la même chose avec After Blue et avec Conan. et non il cherche constamment à avancer et même si clairement on reste dans la même imagerie la même proposition la même envie il veut quand même surprendre le spectateur. Complètement. Il y a des plans de dingue il y a vraiment un travail sur le noir et blanc qui est sublime je trouve qu'il filme super bien mon Nico au fond on va dire que j'ai pris un certain plaisir à voir le film de manière visuelle mais pas forcément dans la narration mais le visuel me sauve beaucoup pour le film c'est pour ça que la note peut un peu monter parce qu'il y a des plans qui sont magnifiques de noir et blanc de toute façon l'actrice est toujours avec un appareil photo en train de prendre un peu ce qui se passe pour dire après ce qu'il y a mais même dans le travail du son des plans en plus c'est un tournage qui a été fait il me semble dans 5 semaines à Luxembourg ce qui a été assez rapide dans une usine c'est super rapide c'est super rapide et qui plus est il tourne que en 35 mm et il n'y a pas de post-production chez Mandico dans ce film là c'est à dire que tout ce qu'on voit à l'écran c'est tout ce qu'il a tourné et on sent qu'il maîtrise clairement son sujet donc comme tu disais je trouve qu'il maîtrise vraiment sa caméra pour le coup au delà de maîtriser sa caméra il maîtrise tu vois on évoquait dans l'écriture le problème qu'on ne puisse pas se retrouver dans tous les trucs qui sont montrés le fait qu'il y a des sous-entendus des réflexions des métaphores où on se dit c'est peut-être identifier un art plastique que je ne connais pas particulièrement de manière spécifique autant dans l'esthétique ce qui est impressionnant c'est que il veut tellement travailler et sur-travailler ses cadres pour vraiment les gorger de détails les gorger de textures les gorger d'éléments de décors ou de petits instants où on se demande ce qui se passe à l'écran parce qu'on a l'impression qu'il se passe mille choses et en fait c'est plutôt identifiable et en fait c'est là-dedans que Mandico s'épanouit le plus c'est dans cette idée de vouloir faire du cinéma quelque chose de réellement et purement plastique de visuel de graphique d'esthétique de sensoriel quelque chose qui est concret en fait qui est concret tout à fait et tu évoques la pellicule rien que le fait de vouloir faire du 35mm et de se dire on tourne tout en plateau on tourne tout dans une espèce de vieille usine pour avoir un côté brut underground crasseux ça donne une patine absolument unique à son film et ça fait qu'encore une fois on est dans cette idée de ne pas faire du cinéma comme tout le monde de vouloir se dire ma proposition elle doit être différente des autres et même si le cinéma underground aujourd'hui est vraiment en train d'avoir un espèce de regain par le biais de plein de petites productions horrifiques qui cherche à emmener le genre ou en tout cas le cinéma de genre dans des retranchements un petit peu différents ce qui est fantastique ici et justement j'utilise ce mot là pas pour rien c'est que Mandico convoque le fantastique un genre qui aujourd'hui est de plus en plus vu comme étant un peu comme quelque chose qui est difficile à convoquer le fantastique c'est quelque chose qu'on identifie beaucoup au conte de fées à quelque chose de plus de l'ordre de l'imaginaire enfantin ou de l'imaginaire adolescent et là le fait de le convoquer dans un univers où c'est clairement un imaginaire pour adulte violent gore crade craspec dans un film qui est interdit au moins de 12 ans avec un artissement et qui a frôlé le moins de 16 rien que pour sa scène de fin qui si elle n'était pas en noir et blanc aurait clairement eu un film interdit au moins de 16 mais voilà c'est encore une fois quelque chose qui est extrêmement concret même le son oui tout à fait c'est vrai que même tu parlais de cette scène de fin moi j'ai beaucoup aimé aussi la scène de fin de manière visuelle encore une fois il y a des plans qui sont complètement dingues il y a une projection il y a plein de choses qui se passent même avec la scène de la table etc avec tous ces personnages qui arrivent et on sent qu'il maîtrise on sent qu'il maîtrise sa caméra donc c'est pour ça je pense que le film mérite d'être vu vraiment sur le terme plastique sur le terme visuel il apporte vraiment quelque chose au cinéma français de par sa création sa créativité c'est clair et encore une fois je souligne mais le body horror c'est un genre qui est très compliqué tu évoquais d'ailleurs quand on parlait de Vincent Doit Mourir de toute cette vague de nouveaux cinéastes de genre qui justement sont très en mouvance par rapport au cinéma de Cronenberg et à cette manière de gérer le corps et de gérer la physicalité à l'écran Mandico c'est un de celui qui aime le plus je pense à l'heure actuelle réellement déformer le corps le déchirer l'emmener dans un retranchement on sent qu'il a envie de s'amuser un petit peu avec presque je ne dirais pas qu'il a des accents comiques son film mais il a des accents en tout cas qui sont très surprenants étonnants bizarres c'est quasi par moments du théâtre gore en fait qu'il veut nous proposer c'est vraiment du théâtre de l'étrange et du bizarre avec ces espèces de personnages chelous je pense à forcément cette narratrice qui a une tête de chien mais une tête de chien humaine vraiment on sent que c'est un masque c'est un espèce de truc qui épouse le visage qui va vraiment accompagner le corps on sent que si jamais elle veut l'enlever elle va être obligée de faire ça et qu'il va y avoir des morceaux qui vont se déchirer c'est plein de petits trucs comme ça et même que ce soit dans les effets autour du sang dans les effets autour des démembrements dans certains instants il va y avoir deux corps qui vont s'être chanqués dans la nudité aussi dans le travail de la nudité qui est très important pour Mandico parce qu'il aime bien montrer les femmes nues et c'est jamais de manière complaisante c'est toujours pour que ça ait une importance c'est pour montrer la puissance du corps féminin c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup et on ressent tout ça dans sa mise en scène et bon peut-être qu'on peut vous donner l'impression qu'on se branle la nouille j'ai conscience de ça mais c'est un peu ce cinéma là qui nous pousse à essayer de réfléchir à essayer de se dire qu'est-ce que ça dit ce plan qu'est-ce que ça raconte c'est pas uniquement un plan où il a voulu faire une belle image c'est forcément un plan où il veut iconiser sa protagoniste où il veut montrer une espèce de décor surréaliste lorsqu'il les place dans le Bronx pour en faire des cascadeuses qui ensuite vont essayer de retrouver un semblant de vie normale et qui vont être rattrapées par le passé c'est pas uniquement pour dire c'est rigolo parce que c'est de la cascade et ça en aurait plein son longueur on se dit forcément qu'il convoque un certain cinéma il convoque peut-être tu évoquais Max O'Fuse mais peut-être qu'à travers ces scènes là il convoque un cinéma hollywoodien plus classique peut-être qu'il va chercher des références à la Orson Welles avec cette espèce de décor sous des ponts c'est un cinéma qui incite à réfléchir et autant dans l'écriture on peut se sentir perdu autant dans la mise en scène c'est très didactique c'est vraiment dans l'accompagnement et dans l'envie de dire au spectateur regarde ça peut-être que ça fait référence à quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne connais pas encore peut-être que je vais loin je ne sais rien non je ne sais pas tout à fait c'est vrai que rien que dans la narration pour ma part m'a laissé de côté mais par contre je suis obligé de l'admettre que d'un point de vue formel c'est vrai que ça fourmille d'idées c'est foisonnant donc pour ça ça mérite d'être vu clairement casting ? allez casting petit casting assez bien fait honnêtement déjà Elina Lowenson qui joue donc Rainer la narratrice du film et qui est la grande habituée du cinéma de Mandico elle est vraiment excellente oui elle joue bien très très bien déjà elle a une voix très atypique une voix avec un fort accent de l'Est qui donne vraiment de la patine à son personnage ensuite nous avons donc Claire Duburk qui joue Conan à 15 ans nous avons Sandra Parfait qui joue Conan à 35 ans nous avons Christa Therré qui joue Conan à 25 ans nous avons Agatha Buzek qui joue Conan à 45 ans Nathalie Richard qui joue Conan à 55 ans et Françoise Brion qui joue Conan Reine ouais moi je connaissais que Françoise Brion tu vois de vraiment je connaissais de quand même 6 actrices pour camper pour camper ça c'est super intéressant avec Conan version Mandico c'est qui donne la place à ces actrices d'avoir un rôle qu'elles n'avaient pas avant qu'elles n'avaient pas l'habitude d'avoir en ayant ce rôle fort de Conan et c'est super intéressant de voir aussi cette perspective de 15 à 65 ans c'est ça plus Françoise Brion qui doit avoir au moins 90 ans si je m'abuse je pense 90 ans c'est ça tout pile poil tu as vu juste j'ai découvert dans l'eau à la bouche de son mari Jacques-Dane de Volcroze et donc après dans la traque j'avoue que j'ai beaucoup aimé Agatha Buzek dans la version Conan un peu militaire on ne pas dire hitlérienne quasiment moi c'est celle-là que je préfère ah donc c'est Christa Therré ouais j'ai beaucoup aimé c'est vrai la fiche est complètement folle il faut le dire non mais c'est ouf parce que je trouve que chacune des actrices parvient vraiment de manière totale et parfaite à camper le personnage et à accompagner finalement cette protagoniste très loin et on peut citer aussi Julia Ritter qui joue Sanja la meilleure amie et slash amante de Conan qui est vraiment très très bien mais vraiment toutes ces actrices c'est bon encore une fois de le saluer je trouve qu'elles forment un espèce de de tout qui me rappelle beaucoup ce tout qui étaient les actrices des garçons sauvages où il y avait vraiment cette uniformité cette sensation de groupe qui portait réellement le film et encore une fois là on ressent ça ici dans cette version de Conan on ressent que chacune des actrices se complètent et s'accompagnent et le fait qu'en plus elles aient chacune une scène en commun pour s'accompagner les unes à la suite des autres ça renforce cette sensation de fluidité et d'accompagnement et de groupe qui fait que du coup on les accompagne réellement et on n'a pas envie de les lâcher et encore une fois elles ont une physicalité une présence à l'écran qui est tout simplement folle c'est vrai non non c'est vrai ce que tu dis parce que là quand on voit le poster l'affiche on a l'impression que c'est elle la protagoniste mais en fait elle forme un ensemble c'est ça donc là on a juste une image c'est satiré elle a une image très iconique et forcément très Arnold Schwarzenegger complètement mais au féminin mais les autres ont vraiment une autre facette qui accompagne très très bien le personnage Sandra Parfait étant pour moi aussi un gros coup de coeur dans la Conan à 35 ans parce que c'est vraiment le choix qui détonne le plus par le fait que ça soit une actrice afro mais c'est un choix qui est hyper cohérent par rapport au contexte dans lequel se trouve l'héroïne et par rapport à ce qu'elle doit véhiculer en termes d'imagerie encore une fois métaphore réflexion mettre une Conan noire dans un Bronx voilà c'est pas anecdotique comme tous les choix de toute façon de Bertrand Bandico arrêtons de nous perdre on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens mon cher Vincent de Conan alors pour moi Conan ce sera un 2,5 un 3 sur 5 on va dire donc voilà pour résumer très vite ce que j'ai pu dire durant la vidéo c'est vraiment ce côté où j'ai été un peu mis de côté sur l'indération mais par contre j'ai été ébloui sur certains plans sur la qualité visuelle du long métrage donc rien que pour ça j'encourage les spectateurs à aller voir le film et surtout aller le voir en salle ouais c'est pas un film que je donnerais à tout le monde parce que réellement c'est un film atypique c'est un film qui est barré c'est un film qui est assez déjanté dans ce qu'il propose encore une fois rester dans cette optique qu'on est sur du cinéma à mi-chemin entre l'expérimental le fantastique le body horror l'aventure quasi shakespearienne aussi par moments par la forme de son récit c'est un film qui est très dense qui est très complexe qui est très difficile à analyser si vous aimez ce genre de proposition allez-y sans hésitation si vous êtes un petit peu plus réfractaire n'essayez même pas ça ne servira à rien vous allez passer un moment désagréable et vous allez vous demander ce que vous êtes en train de regarder mais si vous connaissez le cinéma de Mandico continuez là-dessus c'est dans la continuité c'est dans la logique de ce qu'il a envie de proposer c'est un film qui détonne qui sort de l'ordinaire qui est intense qui est dur qui est parfois noir et violent mais c'est un film qui est riche qui est extrêmement riche et qui peut-être dans son écriture n'arrive pas à s'ouvrir correctement au spectateur autant dans sa mise en scène parvient complètement à le faire et de manière très épanouissante et c'est très enrichissant de voir un film comme ça qui cherche à nous accompagner dans une découverte d'un cinéma qui peut sembler difficile d'accès et qui l'est mais qui si on est assez ouvert devient quelque chose de très riche et de très intéressant à suivre oui voilà c'est vrai que juste pour remondir là-dessus c'est là où dans Rassemblement Mourir je pense que je conseille à tout le monde de le voir pour la proposition comme tu le dis il faut être un peu affilié à ce genre de cinéma il faut aimer un peu le cinéma expérimental pour vraiment rentrer dedans et c'est vrai que ça laisse beaucoup de monde sur le côté moi le premier qui n'est pas forcément toutes les clés de compréhension pour rentrer pleinement dans le cinéma de Mandico exactement mais donc vous l'aurez compris Conan de Bertrand Mandico essayez peut-être que vous serez convaincu merci mon cher Vincent merci à toi je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera peut-être un jour peut-être un moment une chambre nous verrons bien et d'ici là nous allons dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus et toi Vincent qu'est-ce que tu aimes dans la guerre écraser ses ennemis les voir mourir devant soi écouter les lamentations de leurs femmes et boire leur sang peut-être que c'est ce que Bertrand Mandico a pensé lorsqu'il s'est dit écraser les spectateurs les voir ébahis devant soi écouter leurs lamentations à ne rien comprendre à mon film et boire peut-être leur sang je ne sais pas merci 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 merci